Pas grand chose d'en tirer un bilan aussi. Tout ce qui a été fait jusqu'à ici sont des choses superficielles qu'on devait en finir avec depuis 60 jours après la signature de l'accord, comme l'installation des autorités intérimaires, comme la mise en place des MOC, les mécanismes opérationnels de coordination. Donc voici malheureusement là où nous sommes. Les grands chantiers de cet accord restent encore sur la table et le problème n'est autre que la volonté politique, une volonté politique réelle de différents partis. Et ici on va dire que tous les partis signataires sont responsables, mais la première responsabilité est comme aux autorités de l'État, au gouvernement du Mali, parce que c'est l'État qui dispose de moyens financiers pour la mise en œuvre de l'accord, c'est l'État qui dispose de moyens pour changer les instruments juridiques, pour permettre la mise en œuvre de saines dispositions de l'accord, c'est l'État qui dispose de moyens pour la révision de la Constitution, donc c'est à lui de prendre les initiatives et amener les autres partenaires d'aller pour la mise en œuvre de l'accord. L'accord est basé et axé sur quatre volets communes, c'est la politique constitutionnelle, on doit prendre les mesures, l'État doit prendre des mesures pour la révision de la Constitution pour permettre certaines dispositions de cet accord d'être mis en œuvre. Donc il faut le voir aussi certaines lois, il y a aussi le volet défense et sécurité, jusqu'à présent on vient d'en finir, d'en parler de son cas par rapport à la question précédente, que ça traîne aussi, le volet développement, aussi rien n'est fait, on devrait mettre en place une zone, dite zone de développement des régions de l'ordre, mais elle a été faite d'une manière différente de celle dans l'accord. Donc rien, on peut dire que les points qui n'ont pas marché, tous les points de cet accord n'ont pas marché, sauf qu'il y a pris des belles gérances.